Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une vidéoconférence en direct sur la question de la vaccination. Donc, on va essayer de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez sur le vaccin COVID, comment s'est organisé, quelles sont les propriétés du vaccin. On a aujourd'hui plusieurs experts qui pourront vous répondre, déjà Frédéric Boiron et François-René Prudeau pour vous expliquer la stratégie vaccinale qui est mise en place au CHU de Lille. Vous pourrez également poser vos questions à Karine Faure, qui est responsable du service des maladies infectieuses sur les propriétés du vaccin, l'intérêt de la vaccination. À Pascal Oudon, qui est à côté de moi, responsable de l'Institut de pharmacie sur toute la conservation, le stockage du vaccin, c'est un peu ses aspects logistiques. Et à Annie Sobazet, qui est responsable de la médecine du travail, sur comment s'organise la vaccination des professionnels du CHU. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Frédéric Boiron pour ouvrir cette séance sur la vaccination avant qu'on recueille vos questions. Merci Audrey Stanec et merci à vous tous ici réunis avec le président de la CME et ceux qui nous entourent. Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer ce webinaire ou cette conférence en direct par web pour faire un point sur la situation du CHU au regard de l'organisation de la vaccination essentiellement, puisque ce sujet est d'une grande actualité, nous le savons tous. Alors, peut-être qu'on peut dire quand même et rappeler d'abord que la vaccination, c'est certainement le plus grand espoir qui soit désormais ouvert à nous pour lutter efficacement contre l'épidémie du coronavirus, COVID-19, le fameux SARS-CoV-2. C'est aussi la plus belle opportunité de retrouver dès que possible les vies que nous aimons, que nous connaissons et de sortir de cette spirale des contraintes entre confinement, déconfinement, couvre-feu, mesures de précaution. La vaccination, c'est la réponse de l'époque moderne aux épidémies et aux épidémies infectieuses, virales, depuis que la médecine moderne existe. Nous avons la chance de pouvoir aujourd'hui profiter de cette vaccination et nous avons décidé de le faire sans état d'âme, sans hésitation. Au CHU de Lille, on vaccine depuis fin décembre. On a vacciné d'abord les résidents de nos établissements de personnes âgées et avec des quantités qui étaient alors encore réduites. Et depuis cette semaine, nous vaccinons grâce à la médecine du travail. Madame Sobazek est ici. L'ensemble des personnels concernés par cette vaccination, ça va être évoqué. Nous vaccinons aussi depuis cette semaine les personnels de santé extérieurs au CHU grâce à l'équipe d'infectiologie et Karine Faure est ici pour la représenter et en parlera tout à l'heure. Tout ceci, grâce aussi, il faut le saluer, aux efforts de la pharmacie qui est devenue la plateforme, le pivot pour notre région du stockage et de la distribution des vaccins anti-Covid. Alors, parfois on dit on n'a pas été assez vite. Ce sujet est très présent. Il est présent aussi dans les questions qui ont été évoquées. Songez simplement à quelques rappels. Il y a plusieurs semaines, tout le monde disait on va trop vite sur le vaccin. Est-ce qu'on est bien sûr de la qualité de ce vaccin ? Et la réponse est oui, évidemment. Mais trois semaines plus tard, quatre semaines plus tard, on s'étonne que ça n'aille pas plus vite. Donc, n'oublions jamais que les raisonnements médiatiques et les sujets qui apparaissent dans la société ne sont pas toujours rationnels. Ça démarre aussi vite que nous pouvons démarrer. Nous avons une grande solidité à Lille et en France dans notre système de santé. Nous mettons les choses en place. Ça monte vite. Ça a été très vite cette semaine. Ça va continuer à progresser. Nous sommes confiants dans nos capacités pour l'avenir. Et puis, songez à une deuxième image. Il y a quelques mois, on entendait les spécialistes de la polémique, dire que la France était nulle sur les tests PCR. On en avait même sur le territoire lillois qui, bien souvent, se répandait sur les plateaux télé ou sur Twitter en ce sens. Et bien, quelques semaines plus tard, nous étions devant tous les pays d'Europe en matière de réalisation des tests et nous, en tout cas à Lille, très performants dans cette démarche. Donc, ayons confiance aussi dans nos capacités à mettre en œuvre cette campagne de vaccination avec beaucoup de talent et d'engagement de nos équipes. Et je tiens vraiment à les saluer en ce sens. Je passe la parole au professeur Pruvaux. Bonjour à tous. Nous allons donc répondre aux questions que vous vous posez, à la fois en tant que soignant ou hospitalier au sens large du terme, et puis aussi en tant que citoyen. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Frédéric Boiron, nous le faisons ensemble avec moi, pour tout l'effort fourni ces derniers mois contre le virus Covid, même si actuellement notre région est plutôt dans les régions relativement épargnées. Le niveau endémique persiste, mais actuellement nos capacités d'hospitalisation ne sont pas saturées. C'est donc le bon moment pour mettre en œuvre cette formidable chance qu'est la vaccination. Je voudrais vous dire un peu de sérénité. Vous êtes sûrement très impatients de vous faire vacciner. Je pense qu'on n'est pas à une semaine près. Alors, vous allez dire, oui, le directeur général et le président de la CME se sont fait vacciner. Nous l'avons fait aussi, non pas en nous sacrifiant, mais parce qu'il fallait donner l'exemple. Certains d'entre vous ne sont pas encore convaincus de la vaccination et de voir des gens qui sont chargés de piloter l'effort. Je pense que ça a dû sans doute pour certains d'entre vous faire diminuer les dernières préventions contre le vaccin. Le vaccin, c'est une bonne chose. C'est notre chance de sortir de l'épidémie. Donc, ne soyez pas pressés. Il y a une organisation formidable qui a été mise en œuvre par le CHU. Tout le monde sera vacciné au bon moment. Actuellement, il y a des priorités. Vous imaginez bien que c'est naturel. Effectivement, on a un nombre de doses qu'on nous donne chaque semaine et on a, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, plutôt dû vacciner les gens très âgés, les gens fragiles et bien sûr le personnel de l'hôpital au-dessus de 50 ans. Mais si vous n'êtes pas dans ces premières catégories, sachez que dans les jours ou semaines qui viennent, vous serez vacciné à votre tour. Donc, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci pour cette introduction. Juste un mot, je voulais, parce qu'on l'a tellement fait peut-être qu'on se demandait s'il fallait le faire encore ici. Mais François René, si vous voulez bien, ensemble, nous adressons aussi à toute la communauté de femmes et d'hommes du CHU de Lille et toutes celles et ceux qui les soutiennent et qui les accompagnent, leurs familles, leurs parents, leurs proches. Nous adressons ensemble nos voeux très chaleureux pour une belle année 2021. Voilà, une année pleine de bonheur, petits et grands. C'est ça qui compte avant tout. Alors, je vous propose pour poursuivre de donner la parole à Karine Faure pour aborder les premières questions qui nous ont été posées, notamment par mail depuis qu'on a communiqué sur cette session. On pourrait parler, je pense, des propriétés du vaccin, de son efficacité. Ce vaccin a-t-il été suffisamment testé ? On voit beaucoup d'inquiétudes dans les questions qu'on a reçues, notamment sur les effets indésirables recensés, sur les questions d'allergie. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, M. Boiron, c'est on vaccine assez vite ou pas ? Et surtout, est-ce que ce vaccin était suffisamment testé ? Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être présents à cette conférence en direct. Alors, j'aimerais quand même vous dire peut-être en préambule quelques mots sur la vaccination en général. En fait, la vaccination, depuis la découverte des procédés de vaccination, on n'a rien découvert de plus efficace pour lutter contre les maladies infectieuses et en particulier pour les problèmes d'épidémie. Et je vais vous donner deux exemples. Le premier que tout le monde connaît, c'est l'éradication de la variole. La variole a été éradiquée de la surface de la Terre grâce à la vaccination. Et d'ailleurs, si jamais la variole devait revenir, on appliquerait toujours la même stratégie parce qu'on n'a toujours pas de traitement contre la variole. Le deuxième exemple, c'est la rougeole, où la rougeole est la cible de l'OMS pour une éradication de la rougeole au même titre que cela a été possible pour la variole. Et tout cela grâce à la vaccination. Donc, la vaccination a révolutionné le pronostic des maladies infectieuses à la surface de la Terre. Pour la maladie COVID-19, c'est la même situation que pour la variole, par exemple. Actuellement, on n'a toujours pas de thérapeutique certaine et efficace dans le traitement de cette maladie. Et notre seule chance, c'est de pouvoir se faire vacciner. Après, il y a le procédé de vaccination. La vaccination, ça nous permet quoi ? Ça nous permet de renforcer notre système immunitaire. Et je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux que d'égliger son propre organisme à lutter lui-même contre une maladie. Donc, c'est quelque chose qui, d'un point de vue théorique et stratégique, est relativement bien pensé. Et en termes de sécurité, les vaccins, depuis leur fabrication, font l'objet d'une surveillance particulière et d'un procédé de mise au point qui est bien contrôlé à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne et à l'échelle nationale française. Donc, il y a un processus qui est bien établi. Personne ne peut déroger à ce processus. Ça n'a jamais été le cas et ça ne l'est pas non plus pour les vaccins contre la maladie COVID-19. Donc, sur ce point de vue-là, je voudrais vous rassurer pour vous rappeler que les vaccins anti-COVID-19 ont suivi exactement le même procédé de développement et de validation que tous les autres vaccins. Simplement, ça a été beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que toute la recherche a été détournée vers la mise au point de ces vaccins et parce qu'il y a énormément de financements également qui ont été détournés vers cette recherche-là. Et la troisième chose, c'est qu'il y a eu des procédés accélérés mais administratifs tout simplement de dossiers qui ont permis d'aller plus vite. Et c'était quelque chose qui était préparé parce que dans les maladies émergentes, avec les épidémies ou les alertes, même si ce n'était pas des épidémies qu'on a connues les années précédentes, il y avait des préenregistrements qui étaient effectués et le procédé préenregistrement a permis de gagner du temps sur les procédures administratives. Voilà. Et enfin, sur les effets indésirables, donc ça, c'est étroitement surveillé pour tous les vaccins et en particulier pour ceux qu'on est en train de déployer actuellement. Et vous savez qu'il y a des pays qui ont vacciné beaucoup plus de personnes que nous. Et on a les premières publications, on va dire, en vie réelle, donc pas celles issues des études, des essais, mais en vie réelle qui sont très rassurantes puisque le seul effet indésirable grave qui a été rapporté avec ce vaccin, c'est l'anaphylaxie. C'est le seul effet indésirable grave et que l'anaphylaxie, elle n'est vraiment pas fréquente et elle est destinée à 0,001% des sujets vaccinés. Ce qui fait que, par exemple, il faudrait qu'on vaccine 90 à 100 000 personnes pour voir une réaction anaphylactique grave. Merci, Karine Faure. On va poursuivre sur les questions que vous nous avez posées, notamment sur la population des hospitaliers qui peut aujourd'hui avoir accès à ce vaccin. Donc, on parle des personnes de 50 ans et plus, des personnes présentant des facteurs de risque. Alors, est-ce qu'on peut, Alice O'Basec, faire le point sur les facteurs de risque qui peuvent amener les moins de 50 ans à se faire vacciner et puis aussi savoir dans quel délai on peut espérer que l'ensemble des professionnels, y compris les moins de 50 ans, puissent avoir accès à ce vaccin ou beaucoup de questions là-dessus ? Oui, bonjour. Donc, pour cette question de à quel type de population, dans les médias, nous avons commencé par les personnels de santé de plus de 50 ans et également chez les personnels dits vulnérables. Ces vulnérabilités, ce sont celles dont on a parlé antérieurement sur l'ensemble de l'année avec cette pandémie de COVID. Ça signifie les obèses, les diabétiques, les insuffisants rénaux, les immunodéprimés, ceux qui ont eu un cancer ou qui sortent du cancer, les maladies respiratoires graves. Par contre, cette population bénéficie tout autant dans les médias d'une prise en charge au sein du service de médecine du travail pour la vaccination. Je pourrais ajouter que très rapidement, nous allons avoir un système de programmation des vaccins par Doctolib. Mais les lignes téléphoniques resteront, et notamment le numéro 444-93, un seul numéro, mais qui permet qu'il se dispatche sur plusieurs lignes. Et donc, les personnes qui présentent des vulnérabilités pourront prendre rendez-vous en téléphonant à ce numéro unique de 444-93. Il y a plus de 50 ans qui pourront prendre rendez-vous sur Doctolib, puisque avec leur matricule et leur date de naissance, ils auront accès au programme d'enregistrement de leur rendez-vous. Un mot, si vous permettez, pour être bien répétitif, mais être sûr que ce soit clair pour nous tous, parce que ces questions sont fréquentes, tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire. Il y a à peu près 4 000 personnes, pas tout à fait, concernées au CHU de Lille par cette première campagne de vaccination. C'est 50 ans et plus, et les personnes présentant des risques particuliers sous réserve d'une appréciation médicale. Donc, c'est ces personnes-là qui sont ciblées actuellement par la vaccination au centre de vaccination de la médecine du travail, et c'est ces personnes-là qui sont vaccinées en priorité. Voilà, donc 50 ans et plus, et ou personnes ayant un facteur de risque faisant l'objet d'un avis médical. La question est souvent posée pour les personnes qui sont en dessous de 50 ans, juste avant 50 ans. Cette question-là, sur le plan réglementaire national, elle est tranchée par la limite qui vient d'être évoquée. Sur le plan du fonctionnement, nous ne pouvons pas appeler à vacciner les gens ayant moins de 50 ans. Mais les situations individuelles, bien sûr, sont examinées. La médecine du travail a bien l'habitude de ça et s'est très bien fait avec pragmatisme. Et vraisemblablement, la limite des 50 ans est appelée à évoluer dans les semaines à venir. Alors, quelles sont les recommandations pour les personnes qui ont contracté le COVID ces dernières semaines, ces derniers mois, qui seraient potentiellement encore immunisées ? Doivent-elles se faire vacciner ? Quelques questions aussi sur la durée d'efficacité du vaccin, au regard de la durée d'immunité quand on a contracté la maladie. Alors, dans les recommandations, il est dit qu'on ne vaccine pas quelqu'un qui a fait la maladie COVID-19 les trois mois précédents. En fait, il n'y a pas de danger à le faire. C'est simplement, vous avez bien compris, dans cette stratégie de déploiement de la vaccination, on va commencer par vacciner ceux qui n'ont aucune protection contre la maladie et ceux qui sont les plus fragiles. Or, quand on a fait la maladie COVID-19, en principe, on a des anticorps et on sait que la durée de vie de ces anticorps, c'est trois mois. C'est pourquoi ces personnes-là ne sont pas prioritaires sur la vaccination. Donc, on attend trois mois simplement parce qu'ils ne sont pas prioritaires. Et si on vaccinait, il n'y a pas de danger vis-à-vis de la vaccination et de l'antécédent de maladie COVID-19. Peut-être la deuxième réponse est aussi, pourquoi vacciner ceux qui ont déjà fait la maladie ? C'est parce que l'immunité vaccinale devrait être plus longue que l'immunité de la maladie naturelle. On sait qu'on perd les anticorps, probablement au bout de trois mois. Alors qu'avec le vaccin, on stimule notre système immunitaire et la mémoire immunitaire qui nous permettra d'avoir une immunité à plus long terme. D'accord, merci. Merci, Karine Fort. Donc, sur la suite des questions qu'on peut éventuellement recenser. Excusez-moi, je recherche dans les questions qu'on a reçues. Oui, des questions aussi sur le rappel de vaccin. Quel est le délai dans lequel le rappel doit être effectué ? Celui-ci va-t-il être augmenté ? Comment ça se passe sur le rappel, sur la deuxième dose ? Oui, effectivement. Alors, le délai a été étudié. Quand il y a des mises au point de vaccins, il y a des essais vaccinaux. Et ces essais vaccinaux avec l'étude de la réponse immunitaire nous permettent de dire le vaccin, c'est une dose, deux doses, trois doses. Et quel est le délai entre les doses ? Le délai, là, c'est trois semaines pour le vaccin dont on dispose actuellement. Ce n'est pas la même chose pour d'autres vaccins. Ce délai, lorsqu'il est dépassé, comme dans toutes les autres vaccinations, ce n'est pas très grave. On reprend un schéma vaccinal là où il s'est arrêté. On ne recommence pas tout depuis le début. Et il est probable qu'on puisse étendre un petit peu le trois semaines à un petit peu plus. Mais pour le moment, les recommandations, c'est toujours trois semaines. On aura une flexibilité pour les temps probablement un petit peu plus longs, peut-être à six mois. D'accord. On peut passer maintenant à une autre question qu'on retrouve beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, sur la composition du vaccin. Avec notamment quelques fantasmes qui vont peut-être vous faire sourire sous le masque, mais que je vous relaie ici aujourd'hui. Y a-t-il des nanopuces dans ce vaccin ? Est-ce que ce vaccin modifie l'ADN humain ? Voilà, beaucoup de questions sur qui y a-t-il exactement dans ce vaccin et est-ce que ce sont des molécules qui sont déjà connues ? Alors, je vais bien commencer une partie de la réponse et puis ça sera complété probablement par Pascal Oubi. Le vaccin dont on dispose actuellement, c'est un vaccin ARN. Donc, l'ARN, ce n'est pas de l'ADN. Donc, l'ARN ne va pas être intégré dans notre génome. Ça, c'est peut-être la première chose. L'ARN ne peut pas être intégré dans notre génome parce qu'on n'a pas l'enzyme pour le faire. Donc, c'est impossible que l'ARN aille sur notre ADN. Cet ARN, il est enveloppé de nanoparticules, des lipides. C'est des lipides, ce n'est pas des micropuces. Parce qu'il faut le protéger. Parce que l'ARN, c'est une molécule fragile qui est dégradée par des enzymes de l'environnement qu'on a sur nos mains, sur les surfaces. Donc, c'est des lipides. Et au centre de ces lipides, il y a de l'ARN. Et cet ARN, une fois qu'il est injecté, va rentrer dans nos cellules. Le travail est fait pour produire une protéine. Et en quelques jours, il est éliminé parce qu'il est dégradé. On l'a dit, c'est une molécule qui est fragile. Il n'entre pas dans le noyau. Il n'entre pas dans le noyau de nos cellules. Il reste dans le cytoplasme des cellules. Il est dégradé en quelques jours. Donc, il n'y a pas de micropuces dans le vaccin. Il n'y a pas non plus d'émetteur de surveillance ou de traçabilité. Il n'y a pas ce genre de choses dans le vaccin. On l'a testé nous-mêmes. Et voilà, rien de ce genre ne se produit. Et si je puis ajouter aussi, cet ARN, il va être déposé. Il va commencer son job dans les cellules musculaires. Pour la fabrication d'une protéine spécifique. Donc, pour toutes les questions autour des modalités vaccinales, il s'agit bien d'une injection qui se fait en intramusculaire. Voilà. Ceux qui ont vu sur les photos, les vidéos, etc., des plis, pas de plis, etc., tout dépendant de la technique vaccinale. Bien évidemment, les injections ne se font pas en sous-cutanie, mais bien en intramusculaire. Et donc, quand les personnes sont plus enveloppées et ont un palipule à dix peu plus important, on a aussi des aiguilles plus longues que celles qui sont effectivement assez fines, mais qui arrivent vraiment jusqu'au deltoïde, je vous l'assure. Donc, on prend des aiguilles plus longues pour ceux qui auraient un enveloppement à dix peu plus important. Mais si bien des injections en miel. Et enfin, je termine sur la technique de vaccination. Cet ARN est certes assez instable, donc il faut bien maintenir la chaîne du froid. Les gestes sont effectués, bien sûr, avec des mains propres, soit passées au chat, soit gantées, avec des gants changés systématiquement. Mais là aussi, dans les vidéos, dans les images, etc., quand vous ne voyez pas, quand vous voyez des mains de quelqu'un qui est en train d'injecter, qui ne sont pas gantées, ces mains, en tout cas dans le service, sont absolument propres. Ça aussi, on en témoigne à chaque fois. Comme pour toute injection. C'est une friction systématique, oui, tout à fait. Alors, sur la composition un peu en détail par rapport à ce qui a été demandé, effectivement, tous les ingrédients qui sont dans la composition de ce vaccin sont connus. Les lipides qui sont utilisés pour faire les nanoparticules sont des lipides qui sont fréquemment utilisés pour faire d'autres émulsions au niveau des médicaments. C'est quelque chose de très connu. À ça, vous rajoutez quelques sels pour pouvoir le rendre isotonique au tissu et ça permet d'avoir moins d'erreurs. Et il y a un peu de sucre simplement pour conserver à la congélation. C'est le mode de congélation. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, c'est des produits connus, totalement atoxiques. Ça a été démontré par plein d'autres produits. Et il n'y a rien d'autre. Et ce qui est important également, il n'y a pas d'adjuvant d'immunité. Il n'y a pas d'aluminium. Il n'y a pas de ce qu'on retrouve dans d'autres fabrications, peut-être dans des prochains vaccins. Mais dans celui-là, il n'y a pas besoin d'avoir ce type d'artifice pour lancer l'immunité. Parce que, comme ça a été expliqué, ça passe par de l'ARN messager qui entraîne par la suite la machine cellulaire. Donc, les produits sont vraiment connus et il n'y a strictement aucun produit avec une toxicité particulière. Enfin, certains d'entre vous peuvent être aussi très gênés par leurs antécédents allergiques et se posent beaucoup de questions. Donc, comme elle dit qu'il y a un fort, les réactions et l'anaphylaxie qui peuvent être déclenchées, c'est vraiment dans des cas très particuliers. Et pour les personnes qui sont très allergiques et qui sont obligées de vivre chaque jour avec un kit d'anaphen dans la poche, pour ces personnes-là, nous sommes en train de monter un peu une procédure de consultation préalable avec nos allergologues au CHU, dans le service du professeur Chenilès, pour permettre préalablement, soit une consultation qu'on ferait en visioconférence, et de prendre l'avis de nos allergologues avant de vacciner ces grandes allergies. Donc, pour les autres qui ont une allergie au latex ou une allergie alimentaire, etc., on fait le vaccin sans aucun problème. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je voudrais ajouter que pour le moment, ce vaccin n'a aucune contre-indication. En fait, il y a des précautions d'emploi pour des situations particulières comme l'anaphylaxie sévère, comme par exemple les anticoagulants. Donc, c'est juste une attention particulière, mais il n'y a actuellement aucune contre-indication formelle à ce vaccin. Juste une dernière chose d'ailleurs, vous l'avez peut-être dit, mais il me semble que non. La technique de l'ARN messager, elle est connue, elle n'a pas été inventée pour ce vaccin. Elle est pratiquée dans la médecine occidentale, en tout cas, depuis bien longtemps. Donc, ce n'est pas une invention nouvelle, si vous me pardonnez cette tautologie. Et c'est quelque chose qui, par ailleurs, est connue en termes de technique. Oui, et d'ailleurs, pour les vaccins, ce n'est pas non plus nouveau, parce qu'il y a de nombreux vaccins qui étaient en cours de développement et qui font appel à la même technologie. On appelle ça les plateformes ARN. Et tous les nouveaux vaccins, d'ailleurs, sont réalisés sur ce type de technologie parce que plus efficaces, plus faciles à mettre en place et plus rapides aussi en cas de réponse à une épidémie. Alors, est-ce qu'on peut revenir, Pascal Audou, sur la gestion des doses de vaccins, comment elles sont conservées, décongelées, transportées ? Puis aussi expliquer pourquoi ces doses de vaccins sont actuellement stockées plutôt dans des structures hospitalières. Pourquoi elles ne sont pas dans les officines de ville, le cabinet de médecins traitants, par exemple ? Alors, dans l'état actuel des choses, vous avez vu, ça a été très vite le développement. Et ce qui caractérise ces vaccins ARN, c'est leur fragilité. Donc, pour pouvoir les conserver, que ce soit le Pfizer ou celui qui arrivera prochainement, le Moderna, il faut les congeler. Or, le Pfizer, comme ils ont été très vite, il faut le congeler à moins 80 pour ne pas avoir de dégradation. Et donc, aujourd'hui, des structures qui ont des congélateurs, ce qu'on entend beaucoup sous le terme de super congélateurs, eh bien, ce sont en fait des moyens qui ne sont pas partout. Et c'est pour ça qu'ils sont stockés dans les centres hospitaliers, dans les grands centres. Alors, une fois qu'on les a stockés à moins 80, il faut savoir qu'il va falloir à peu près trois heures pour les décongeler. Et seulement après, on va pouvoir les expédier dans les différents, les deux centres de vaccination sur le CHU de Lille. Et ils sont expédiés, en fait, dans un circuit froid classique, autrement dit, une glacière qui permet de maintenir la température entre 2 et 8 degrés pendant le transport. Et quand ça arrivera dans les centres de vaccination, le temps de les utiliser, eh bien, ils seront conservés également dans les frigos des services. Voilà un peu le parcours en interne de ces vaccins. Et la durée de stabilité au frigo est de cinq jours. Non diluée. Non diluée. Non diluée. Une fois reconstituée, c'est six heures. Il faut bien le préciser. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir des facteurs sacres en nombre de patients vaccinés pour pouvoir, en fait, les traiter. Alors, quelle est la différence entre, on nous demande, la différence entre le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna ? Y en a-t-il un qui est plus efficace que l'autre ? Est-ce qu'il fonctionne de la même manière ? Alors, sur le mode de fonctionnement, c'est la même chose. C'est des ARN messagers. C'est également la même forme galénique, c'est-à-dire des nanoparticules lipidiques. Pour donner une image de ces nanoparticules, parce que souvent, on parle de nanoparticules et ça peut faire peur. En fait, ce sont des émulsions. Donc, c'est une vinaigrette de très petite taille. C'est tout. C'est vraiment cette particularité. Les deux sont donc sous le même fonctionnement. Ce n'est pas les mêmes lipides, mais c'est des lipides des deux côtés qui seront connus. La différence, c'est que le Moderna ne sera pas à diluer par rapport au Pfizer. Donc, c'est une préparation qui arrive telle qu'elle, donc de 5 ml. Et donc, on devra injecter une quantité qui est un peu plus importante, 0,5 ml par rapport à 0,3 au niveau du Pfizer. Mais pour le reste, les quelques ingrédients supplémentaires pour tenir le pH, pour maintenir en fait l'osmolarité, sont des principes très connus. Et c'est vraiment des choses qui sont classiques dans les formes galéniques. Donc, quand on regarde bien ces deux concurrents, mais qui sont très, très proches, en mode d'action parce que c'est un ARN messager, en forme galénique. Et même en termes de, j'allais dire, de packaging, c'est quelque chose qui va ressembler fortement. Le Moderna aura 10 doses par flacon dans ce qui est annoncé actuellement. Et en termes d'efficacité, les deux sont équivalents. C'est 94 à 95 % d'efficacité. Je voulais simplement, puisqu'on vous avait de nombreuses questions, etc., on en voit une qui revient, qui nous a été posée directement au président de CMEMO, c'est celle des personnels retraités qui ne sont plus en activité et qui souhaiteraient se faire vacciner. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces personnels-là entrent dans la cible prioritaire. Voilà, c'est les personnels en activité. Maintenant, bon, on voudrait, on aimerait élargir la cible. Il faut qu'on tienne compte des quantités, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Mais pour l'instant, on ne peut pas annoncer une ouverture sur ce plan-là. En mentionnant, concernant la population des personnes ciblées par ce vaccin, nous demande aussi pourquoi nous n'avons pas choisi de vacciner en priorité les personnes qui sont dans les services Covid avant les professionnels des services autres ou des services support. Alors, je vais faire une réponse générale. Tout le monde connaît l'auteur de romans policiers américains, Michael Connelly, et son héros, l'inspecteur Bosch, qui dit, ou bien tout le monde compte, ou bien personne. Il n'y a pas de différence selon les statuts et l'exercice. Un médecin ne vaut pas mieux qu'une infirmière, pas mieux qu'une secrétaire d'un service logistique. Ce sont tous les personnels hospitaliers. De la même manière, aucune discipline ne vaut plus qu'une autre. Les chirurgiens cardiaques ne valent pas plus que les dermatologues, pas plus que les médecins de rééducation. Ce qui compte, c'est de s'appuyer sur les recommandations scientifiques qui disent qu'au-delà de 50 ans, le risque de faire des formes graves est beaucoup plus important. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de la capacité à vacciner et du nombre de doses, on a commencé par là. Mais comme je disais tout à l'heure en introduction, tout le monde finira par être vacciné. Par ailleurs, je crois, mais je vais laisser la parole à Madame Sobazek, qu'il y a quand même un effort de fait pour ceux qui sont le plus au contact des maladies Covid. Et en plus de la médecine du travail sur place et le centre ambulatoire, il y a des vacations de vaccination déléguées dans les services. Oui, on a tenu compte aussi de certains services comme les bâteliers, les réanimations, les urgences, où le service de médecine du travail se déplace un jour donné ou une vacation donnée pour vacciner. Donc, les personnels de réa particulièrement, par exemple, qui effectivement aujourd'hui répondent aux critères « je suis âgée de plus de 500 ans » ou « j'ai des vulnérabilités ». Ce qu'on demande simplement, c'est que dans ces services où nous nous déplaçons, nous ayons des vacations pleines et que si c'est pour vacciner 4 ou 5 personnes des urgences ou des bâteliers ou des huidots, etc., dans ce cas-là, on les invite à venir, bien sûr, dans les deux sites où nous développons la vaccination, qui sont aujourd'hui en médecine du travail et à partir de lundi, non, déjà maintenant, en médecine du travail et aux anciens caissons de Calmet, là où nous avons des boxes où étaient réalisés encore il y a très peu de temps, les dépistages pour la médecine du travail au premier sous-sol de Calmet. Donc, il y aura bien deux sites. Alors, toujours sur la population qui peut bénéficier de cette vaccination, qu'en est-il des femmes enceintes ? Est-ce qu'elles peuvent être pour vaccinées ? Alors, les femmes enceintes, comme d'habitude, sont exclues des essais thérapeutiques. Donc, il y a toujours très peu de données sur les femmes enceintes. Il y en a quelques-unes, mais elles sont exclues des essais thérapeutiques. Le Collège national de gynécologie et obstétrique français s'est prononcé hier et demande la vaccination des femmes enceintes sur l'analyse du rapport bénéfice-risque. Donc, c'est quelque chose qui va être discuté. En tout cas, il y a la société savante et les experts qui demandent la protection des femmes enceintes. Donc, on verra ce qui nous sera recommandé au décours. Encore une fois, il n'y a pas de contre-indication formelle à cette vaccination. Et la vaccination chez la femme enceinte, elle est non seulement possible, mais elle est recommandée et fortement incitée, par exemple, pour la grippe. Donc, on a des données de sécurité des vaccins chez les femmes enceintes. Alors, revenons sur l'efficacité du vaccin qui suscite toujours beaucoup de questions, notamment, on dit que le vaccin réduit les symptômes, mais pas le risque de transmission. Est-ce vrai? Et puis, d'autres questions aussi, beaucoup dans l'actualité, sur le vaccin protège-t-il contre les variants dont on entend beaucoup parler depuis quelques jours. Alors, sur la transmission, ce n'est pas vrai de dire qu'ils ne protègent pas contre la transmission. Probablement qu'ils protègent contre la transmission, mais simplement qu'au moment, on n'a pas suffisamment de données. Donc, on ne peut pas dire qu'ils protègent de façon sûre et certaine, mais on ne peut sûrement pas dire qu'ils ne protègent pas. Ça, c'est sûr et certain aussi. Donc, il faut attendre les données. Le vaccin protège de la maladie, ce qui est déjà pas mal et c'est ce qui lui est demandé en priorité. La deuxième partie de la question, les variants. Alors, oui, il n'y a pas de raison que le vaccin ne soit pas efficace contre les variants parce que ce vaccin, c'est la protéine S, la protéine Spike dans sa totalité. L'ARN, il est là pour ça, pour demander à nos cellules de fabriquer cette protéine. Or, les variants, c'est une petite partie de la protéine. Donc, en gros, pour résumer, le vaccin cible toute la protéine S qui déclenche la réponse immunitaire. Et si on change une toute petite partie de la protéine, ça ne va pas changer la réponse immunitaire à la globalité de la protéine. Merci. Une autre question sur le délai entre la réalisation du vaccin et le début de l'immunité d'un corps qui s'appelait à 12 jours. Oui, on considère qu'à partir d'entre 10 et 12 jours, en tout cas à 12 jours, on commence à avoir une immunité contre le virus qui, effectivement, a priori, est conforté, notamment dans la durée au moment du deuxième rappel. C'est important ce que vous dites parce que je pense qu'il faut que tout le monde ait en tête qu'une fois vacciné, on doit continuer à appliquer les mesures de précaution. Il ne faut pas… je l'aurais espéré pour moi-même, on en a plaisanté avec François-Anne Prujot et Amisobazèque quand on a été vacciné, on peut enlever le masque maintenant. Non. Une fois vacciné, il faut continuer à appliquer les mesures de précaution, contact, etc., protéger vos proches. Et l'immunité est acquise d'ailleurs, vous l'avez dit, progressivement, la première injection, c'est un certain pourcentage, autant de 50. Et puis ensuite, le rappel. Voilà. Donc, on continue à faire attention aux mains et à porter les masques. Oui, c'est 52% à compter du dixième, douzième jour. Et puis, ça va augmenter. D'accord, merci. J'ai l'impression, lorsqu'on regarde vos questions, qu'on a fait un peu le tour de l'ensemble des sujets. On nous demande juste de repréciser le délai pour se faire vacciner lorsqu'on est Covid+. Vous avez dit tout à l'heure que c'était trois mois. Et si je puis me permettre, on va vous poser des questions qui sont très simples et que vous avez déjà reçues d'ailleurs pour un certain nombre d'entre vous au moment de la vaccination. C'est aujourd'hui, est-ce que vous ne vous sentez pas fébrile ou n'avez-vous pas un état infectieux ? Ça, c'est comme toutes les vaccinations, on ne vous vaccinera pas si vous faites un débit de rhume ou un peu de fièvre. Est-ce que vous avez fait le Covid depuis plus de trois mois ? Si vous avez fait le Covid depuis moins de trois mois, on va vous dire, attendez qu'on soit à trois mois de votre Covid pour revenir prendre rendez-vous et faire votre vaccination. Avez-vous eu le vaccin de la grippe ? Et ça, est-ce que c'est au moins depuis trois semaines ? En ce cas, on va vous vacciner. Si vous avez fait la vaccination depuis moins de trois semaines ou une autre vaccination, on préfèrera attendre, mais ça, c'est comme pour tous les vaccins. Et enfin, la question des antécédents d'allergie, et on en a parlé tout à l'heure. Pour ceux qui sont sous anticoagulants, on peut tout à fait, et on fait bien entendu le vaccin, simplement, et l'aiguille n'est pas bien grosse par ailleurs, on fera simplement attention au point de pression un peu plus longtemps que pour les autres patients. Voilà. Donc ça, ce sont les questions typiques, essentielles, qu'on vous posera au moment de la vaccination. Et si vous avez moins de 50 ans, je pense que, comme le disait notre président de CME tout à l'heure, très rapidement, à mon avis, dans les jours et semaines à venir, vous serez sollicité pour venir vous faire vacciner, parce que d'abord, nous avons un rythme très important de vaccination, et puis ensuite, le nombre de personnes que nous souhaitons vacciner, on souhaite vacciner le plus grand nombre possible de personnes. Une petite question qu'on peut prendre, je l'ai vu apparaître à l'écran, parce qu'elle est une petite question polémique, pourquoi pas ? La question c'est pourquoi ne pas rendre le vaccin obligatoire pour tout le personnel du CHU, ou le personnel soignant, ou le personnel non soignant, ou le personnel de plus de 50 ans, ou le personnel de moins de 50 ans. Alors, vous voyez tout de suite déjà, en reformulant un tout petit peu la question dans quoi on peut s'engager. Sur le fond, pourquoi ne pas le faire ? D'abord, parce que ce n'est pas une décision qui relèverait du CHU de Lille. C'est une décision qui touche aux libertés individuelles, et ces décisions-là relèvent des compétences de l'État en France. Donc, c'est une décision qui ne peut être prise qu'au niveau national. Elle n'a pas été prise, et on le sait tous, le président de la République lui-même l'a annoncé, la vaccination contre le Covid-19 n'est pas obligatoire. Donc, c'est un choix. Après, est-ce que ça aurait un effet particulier de le rendre obligatoire ? On peut en douter. Quand on regarde l'intensité de certains débats inutilement polémiques, moi j'ai souvent dit ce que j'en pense, les réseaux sociaux sont devenus malheureusement, quelquefois, désolants par tout ce qu'ils véhiculent, mais la polémique existe, elle pourrait effectivement être forte. Rendre le vaccin obligatoire aurait certainement déclenché beaucoup de débats, de polémiques, et notamment de la part des anti-vaccins qui sont, nous le savons tous, très organisés, alors que la vaccination, Karine Fort l'a rappelé tout à l'heure, et Annie Sobazek également, ainsi que François-René-Pruveau, c'est la réponse de la médecine moderne aux épidémies et aux infections transmissibles entre êtres humains. C'est la réponse. L'humanité s'est sortie de grandes vagues épidémiques grâce à la vaccination. On ne peut pas oublier ça quand on pense au tétanos, à la poliomyélite, à la variole, des maladies qui tuaient ou rendaient infirmes des millions de personnes. Donc nous, la façon d'aborder la question pour nous, les hospitaliers, c'est plutôt de l'aborder en responsabilité. Nous savons que le débat existe. Nous savons qu'il existe même dans notre communauté. Faut-il ou pas se faire vacciner contre la grippe tous les ans ? Grand sujet habituel. Et nous savons aussi que plus on mettra d'explications, plus on aura l'occasion d'échanges, de rationnels, plus on pourra poser des questions et avoir des réponses simples et claires comme aujourd'hui. plus on verra aussi de collègues se faire vacciner avec confiance, et bien plus cette question de l'obligation vaccinale ou pas pourra évoluer favorablement. Nous, notre message, il est simple. Vous vacciner, ça vous protège. Vous vacciner en vous protégeant, ça protège aussi la communauté. Nous sommes des citoyens particulièrement responsables parce que nous sommes des hospitaliers et nous devons avoir cette idée en tête, nous protéger nous-mêmes, protéger nos patients et nos collègues, et protéger aussi la société dans laquelle nous agissons. Eh bien, merci. Je pense que nous avons fait le tour de l'ensemble des thèmes que vous souhaitiez aborder aujourd'hui. Merci à nos experts d'avoir répondu à vos questions et nous espérons que cette vidéoconférence en direct vous aura permis d'avoir toutes les réponses et tous les éléments pour faire votre choix de façon éclairée de vous faire vacciner ou non. De vous faire vacciner tout court. Audrey, si vous permettez, je pense qu'il y a eu pas mal de questions. Il sera peut-être possible au service communication avec vous de faire éventuellement une réponse sur l'intranet ou une réponse complémentaire peut-être avec l'aide de nos spécialistes. Vous avez effectivement déjà un replay de cette vidéoconférence pour ceux qui n'ont pas pu la suivre ou pas en entier. Et on va répondre effectivement vos questions pour vous apporter des réponses sur intranet. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis aujourd'hui et à bientôt pour une séance de vidéoconférence en direct au CHU de Ville. Bonne journée à tous ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada